Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons prendre ce gobelet blanc, ensuite je vais placer ce texte, vous allez me dire ouais ça ne correspond pas, pas de problème, regardez le résultat auquel nous allons arriver et vous voyez du coup le texte respecte la forme du gobelet et en plus s'adapte exactement aux couleurs, aux formes de ce gobelet. Allez, on ne traîne pas, on fonce directement sur mon écran. Alors nous voilà sur Photopi, pour ne pas perdre de temps j'ai déjà téléchargé l'image du gobelet blanc sur des grains de café, j'ai également, regardez ici, cliquer sur texte, j'ai créé un texte Top Tutor Web qui est sous un fond blanc. Alors maintenant, première étape, c'est de transférer ce texte Top Tutor Web sur mon gobelet qui est ici. Alors pour ce faire, je sélectionne donc mon travail texte.psd, je vais sur mon calque ici à droite, je fais un clic droit sur le calque et je descends sur dupliquer vert, je clique, là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, je vais la déplacer et il me demande vers où je veux transférer, dupliquer ce texte Top Tutor Web. Je sélectionne ici et je dis je veux que ce soit placé sur gobelet, je sélectionne gobelet et je clique sur OK. Je vais maintenant sur mon fichier gobelet et on a effectivement le texte qui a été placé, donc j'ai mon calque texte ici et là j'ai mon calque gobelet. Donc premier élément, je vais déjà placer mon texte ici sur le gobelet, je vais ensuite le repositionner, voilà, réduire un petit peu les tailles, histoire que ça ne déborde pas, voilà, comme ça je suis sur le gobelet, le T je peux peut-être l'agrandir, OK, super, comme ça j'ai mon texte qui est bien placé, je peux même tirer ici un petit peu et voilà, c'est fait, j'ai le Top Tutor Web qui est sur le gobelet, c'est vraiment dégueulasse, il n'y a pas à dire, on voit que ça n'a rien de naturel. Alors premier élément qu'on peut faire pour l'adapter un petit peu, regardez, on a l'arrondi ici du gobelet et mon texte il est droit, il faudrait qu'il ait un petit arrondi, je vais l'agrandir aussi, voilà. Alors pour ce faire, vous allez voir, c'est très simple à réaliser, je vais ici en haut, j'ai édition, je sélectionne édition, je descends dans le sous-menu pour arriver à transformation libre, je clique dessus et le fait d'avoir cliqué dessus, regardez, j'ai un nouvel onglet qui s'est affiché et cet onglet s'appelle déformation, je clique sur déformation et je vais ici sur la gauche et là j'ai un sous-menu, il est marqué 100 et si je clique sur le sous-menu, regardez un petit peu tout ce qui s'affiche. Ça va me permettre de modifier ce calque, la forme du calque avec des formes plus ou moins prédéfinies. Alors là je vais attaquer par exemple sur le système voûte, mettre en forme de voûte, j'ai arc supérieur, bosse, coque, il y a plein de possibilités, je pense que voûte sera bien adapté. Je sélectionne voûte, boum, et regardez, il a déjà fait une déformation, il a fait la voûte. Là c'est peut-être un peu haut, alors je clique ici sur le petit, je garde bien mon clic enfoncé et je vais remonter pour lui donner à peu près la forme comme ça de la courbe de mon gobelet. Ok, super ! Comme ça, ça me paraît bien. Maintenant je clique ici et en cliquant j'ai regardé des cadres, des carrés ici qui sont apparus à chaque angle plus des petits points bleus. Alors qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ça va me permettre de, regardez, de modifier un petit peu. Je vais par exemple redescendre ici, j'ai mon petit carré blanc ici, ça me permet de redescendre. Je vais me mettre ici sur le bord, la séparation entre le bord blanc et le couvercle. Je vais faire la même chose ici. Ok. Là je prends et je vais ramener ici et ici je vais prendre celui-là, c'est bon. Maintenant on va utiliser également les petits points bleus. Regardez, ça me permet de modifier légèrement les courbes pour vraiment avoir quelque chose qui correspond à la courbe de mon gobelet. Même chose ici, on peut faire des petites modifications. Au niveau, vous voyez, je peux modifier le T. Le B aussi, comme ça il s'adapte bien. C'est super. Voilà, comme ça, ça me paraît plus ou moins correct. Il y a moyen de peau finer. Mais bon, pour le tuto, ça suffit largement. Donc une fois que je suis satisfait de tout ça, je dis d'accord, je clique sur le petit V. Boum, et ça y est. Maintenant vous allez dire, c'est génial Olivier. Le texte Top Tutor Web a pris la courbe du gobelet. C'est génial. Par contre, là le fond blanc, ce n'est pas joli. Donc peut-être utiliser un outil gomme pour le faire disparaître. Mais il y a le fond blanc ici, et puis les couleurs, les lumières ne vont pas correspondre spécialement. Regardez, il y a un outil tout simple pour résoudre le problème. Il est ici. On a donc sélectionné le calque Top Tutor Web, le calque du texte. Et regardez ici, on a remplir, verrouiller, on a opacité 100%. Et juste ici, on a un cadre où il est marqué normal. Je clique sur la petite flèche, et il y a un sous-menu qui s'affiche. Et je vais cliquer sur Produits. Et voilà. L'intelligence artificielle a automatiquement calculé les différences de couleurs, de tons, pour vraiment adapter ici l'ensemble de mon calque. Tout ce qui était blanc, il l'a adapté automatiquement au fond du gobelet, aux couleurs du gobelet. Donc voilà, c'est vraiment le concept du calque produit. Ça va vraiment vous permettre d'harmoniser deux couleurs, deux éléments qui sont diamétralement opposés. Voilà, le résultat est assez fabuleux. Une fois que vous avez terminé ça, regardez, on a le logo Top Tutor Web qui est imprimé sur le gobelet. Il a pris la courbe, il a pris la forme. On voit bien qu'il y a un arrondi, donc ça paraît beaucoup plus naturel. Voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye !